L'enchantement de la brume s'évanouit. Le soleil matinal étire ses traits de feu dans le ciel d'un Paris printanier. Peu à peu, sourdement, l'activité humaine renaît. Les rumeurs urbaines s'élèvent au-dessus des toits. Sur ma terrasse, les plantes dévoilent leurs atours, couvertes d'un bruyant réseau de diamants d'eau, réfléchissant à la lumière généreuse. La rosée s'évapore. Dans quelques minutes, les bruits de la ville envahiront nos instants de vie, sans vergogne, le cœur des oiseaux. Quant à moi, je m'octroie une petite demi-heure de lecture du Guide de l'Essentiel de Paris, au chapitre 20e arrondissement. Et, si vous avez une matinée de libre, je vous invite à une lecture parisienne, deuxième volet, en suivant les paragraphes urbains de Jean-François Gouel, notre Guide et le Mérite. Cette fois-ci, notre Guide parisien, vous conduira du côté du quartier Saint-Blaise, ainsi que du côté de la rue, Croix-Saint-Simon. de la rue, Croix-Saint-Simon. de la rue, Croix-Saint-Simon. C'est une énigme pour moi. Fil as ta tue, restez ! ... ... ... Alors, tu vois, Bègle dit Magloire, peintre en bâtiment, et puis leur patriote, poète, philosophe et secrétaire de M. Robespierre. Ça, c'est pour la frime, mais en fait, c'était un lobdu qui a récupéré la statue chez un broc. Sous-titrage ST' 501 ... 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